... Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici vos infos du soir. Les jeunes séduits par le programme Forza, près de 170 000 personnes en ont bénéficié soit en intégrant un incubateur ou en disposant de financements annonces faites aujourd'hui en Conseil de gouvernement. Le nouvel élan dans la coopération entre le Maroc et l'Espagne au lendemain de la visite du chef de l'exécutif espagnol Pedro Sanchez nous aborderons la portée des engagements pris en compagnie de Mehdi Tsezi, vice-président général de la CGEM. Un nouveau système multiplateforme opérationnel à l'aéroport de Marrakech. Il permet de moderniser la gestion des flux de passagers et de prévenir les perturbations susceptibles de se produire. Et dans notre rubrique Esprit d'entreprise, vous découvrirez l'histoire de Rita Gneoui. Elle a abandonné un grand poste dans une multinationale en France pour s'installer au Maroc et créer des tenues pour femmes enceintes. Le programme Forsa a porté ses fruits. 80 000 personnes ont bénéficié d'un des services du programme avec une nette prévalence des jeunes hommes âgés entre 18 et 35 ans. Suite aux orientations royales visant à encourager l'investissement et l'emploi, notamment parmi les jeunes, le programme Forsa vient répondre aux besoins des porteurs de projets et en plus de 18 ans, on leur offrant accompagnement et financement. Avec plus de 40 000 projets accompagnés par des incubateurs et 13 000 financés, le programme Forsa a trouvé beaucoup d'écho parmi la jeunesse du Royaume. Pour sa deuxième édition, le gouvernement a annoncé un changement en matière de gouvernance. La deuxième édition de ce programme vise à accompagner et financer 10 000 projets. L'enveloppe qui lui est dédiée au titre de l'exercice 2023 est d'un milliard 250 millions de dirhams. Si la première édition de ce programme a financé principalement les services et le commerce basés dans le monde urbain, la deuxième édition de Forsa pourrait favoriser l'accès des femmes, notamment dans le monde rural, à l'entrepreneuriat. Les candidates et candidats pourront bientôt postuler via une plateforme électronique. Retour ce soir sur la nouvelle dynamique initiée dans les relations entre Rabat et Madrid. Les deux partenaires s'engagent à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements dans de nombreux secteurs stratégiques. Les développements avec Yacine Lazzès. Renforcer les relations diplomatiques et dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et l'Espagne, c'était les principaux objectifs de la réunion de haut niveau qui s'est tenue à Rabat. A cette occasion, une vingtaine d'accords relatifs à divers secteurs ont été signés en présence des deux chefs de gouvernement et de plusieurs ministres dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux royaumes. Je veux assurer qu'il est de notre devoir de garantir un développement cohérent dans tous les domaines, mais aussi de renforcer le dialogue politique et sécuritaire, d'encourager l'investissement et les échanges entre nos deux sociétés. Cette réunion de haut niveau a également été l'occasion pour Pedro Sanchez d'annoncer un nouveau protocole de financement de 800 millions d'euros portant sur des projets communs au Maroc. Ces projets seront réalisés par des entreprises espagnoles installées dans le royaume. Les relations économiques entre le Maroc et l'Espagne ont dépassé le cadre conjoncturel pour devenir structurel, ce qui ouvre de nouveaux horizons pour des projets futurs qui bénéficieront à nos deux pays dans des secteurs stratégiques. Au-delà du volet économique qui a occupé une place de choix lors des discussions, les questions migratoires, la santé, la culture et la recherche scientifique ont également été évoquées. Lors de son allocution, Pedro Sanchez a également réitéré la position espagnole, confortant la souveraineté du royaume sur ces provinces du Sud. A ce sujet, je reçois Mahdi Ittazi. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes vice-président général de la CGEM. Vous avez organisé un forum économique c'était mercredi dernier avec vos homologues espagnols. Quel bilan est-ce que vous en faites à la lumière des conventions qui ont été signées hier ? Merci pour cette invitation. Ce forum économique a connu la participation de 460 entreprises de part et d'autre, ce qui est un succès. Il y a eu également cette annonce d'un fonds de 800 millions d'euros pour accompagner des investissements marocco-espagnols ici. Et puis au fond, ce qui s'est passé durant ces trois dernières années, c'est à deux conséquences principales. La première conséquence c'est qu'il y a une reconfiguration des chaînes de valeur. Donc il y a eu un rapprochement des productions industrielles plus proches de l'Europe. Et la deuxième, c'est que la transition énergétique est un deuxième facteur qui tous deux offre de nouvelles opportunités d'investissement et de nouvelles lectures dans les relations économiques entre les deux pays. La organisation des chaînes de valeur à cause bien sûr de la crise Covid et puis de la guerre qui sévit en Ukraine. Quels sont dorénavant les secteurs stratégiques de coopération entre les deux royaumes ? D'abord, il y a un gros paquet de secteurs et d'opportunités autour de la durabilité. C'est par exemple la production d'énergie renouvelable, éolien, solaire, hydraulique, etc. Il y a des sujets autour de la mobilité électrique. Vous savez que l'Europe a annoncé qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus de véhicules thermiques. Donc ça offre des opportunités d'affaires. Des sujets autour de l'industrialisation ou de l'industrie décarbonée puisque là encore, l'Europe annonce que les produits qui entrent en Europe et qui ne seront pas décarbonés seront soumis à des taxes. Donc ça propose un certain nombre d'opportunités. Des sujets à notre sens autour de la santé puisque c'est un secteur stratégique, notamment avec le projet royal de généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Et puis des sujets aussi autour du tourisme puisque l'Espagne est l'un des leaders mondiaux du tourisme. Et donc là encore, il y a des synergies à trouver avec notre pays. De quelle manière est-ce que vous allez concrétiser tout cela sur le terrain, rendre effectifs tous ces engagements pris entre mercredi et jeudi ? D'abord, il y a un conseil d'affaires entre le Maroc et l'Espagne avec un coprésident, un président de chaque côté qui s'appelle le CMAES et qui porte l'ensemble des sujets économiques entre les deux royaumes. Nous pensons que la base également est là avec ce fonds de 800 millions d'euros mais aussi avec la charte d'investissement promulguée par le Royaume et qui vient apporter un soutien supplémentaire aux opérateurs économiques. Et nous pensons qu'il faut multiplier les échanges sectoriels pour que la connaissance du tissu économique marocain par les espagnols soit meilleure et inversement, que la connaissance du tissu espagnol par les opérateurs marocains soit de meilleure qualité. C'est-à-dire concrètement aller en Espagne et faire le tour des différentes régions ? Par secteur. Merci beaucoup, Mehdi Tazi. Je rappelle que vous êtes vice-président général de la CGM. Merci à vous. La coopération entre le Maroc et l'Espagne qui dispose également de belles perspectives dans le domaine maritime. La péninsule ibérique est d'ailleurs l'invité d'honneur du salon Aliotis qui se poursuit jusqu'à dimanche dans la capitale du Sousse. Reportage Une poignée de mains après plusieurs heures de négociations, l'affaire est conclue entre ces deux opérateurs du secteur halieutique. Le premier est marocain, l'autre vient d'Espagne. Entre 70 et 80% des produits marocains de la pêche et de l'aquaculture, frais, congelés ou transformés, sont exportés vers l'Espagne. Nous avons été impressionnés par le salon, son organisation et la qualité des participants. C'est une occasion pour les professionnels du secteur d'échanger les expériences et les expertises et c'est excellent pour le partenariat entre nos pays. Le marché espagnol est la principale destination des exportations marocaines des produits halieutiques. Le voisin ibérique est l'invité d'honneur de la sixième édition du salon Aliotis qui se tient à Agadira. Les perspectives pour développer le partenariat économique avec les entreprises espagnoles spécialisées dans les activités de pêche ou à lieux industriels et les activités de commercialisation sont très prometteuses. A noter que le Royaume est le troisième partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'Union européenne. En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 17 milliards de dirhams. Le secteur de la pêche particulièrement développé dans le sud du Royaume, dans la région de l'Aïoun, l'exploitation des ressources halieutiques a généré l'an dernier un chiffre d'affaires record. C'est un reportage de Youssef Ouichouz, Rihinen et Lina Wafi. C'est l'effervescence dans cette unité portuaire de l'Aïoun. Une récolte exceptionnelle a permis à la région de connaître un essor fulgurant. Durant cette année, le port a vu passer plus de 360 000 tonnes de poissons de toutes sortes, soit un nombre de transactions supérieur à 750 millions de dirhams. Cela signifie que les quantités de poissons ont dépassé 500 000 tonnes, soit une augmentation de 37 % en termes de valeur commerciale. L'année dernière, nous avions enregistré une baisse de 13 %. L'unité a eu un impact positif direct et rapide sur l'économie de toute la région. Elle a aussi contribué à relancer le marché du travail local dans ce secteur. Nous avons effectué des formations qui nous ont permis d'accéder à des opportunités d'emploi et d'intégration dans ce secteur. Presque tout le monde a vendu sa marchandise et Dieu merci, la main-d'oeuvre est disponible. En janvier dernier, 7 000 emplois avaient été créés grâce à la pêche au pouls Palayoun. Aujourd'hui, près de 20 000 personnes travaillent dans le secteur halieutique, premier employeur dans la région. Direction Marrakech, maintenant, où l'aéroport est désormais doté d'un nouveau système de gestion. De quoi fluidifier le passage des voyageurs et anticiper les perturbations potentielles. Reportage Jiza Charki et Mohamed Chahima. Dénommé système des opérations aéroportuaires multiplateformes, ce nouveau dispositif dont c'est récemment doté l'aéroport Ménara de Marrakech permet de disposer de manière interactive et en temps réel des informations utiles afin d'optimiser la gestion des ressources aéroportuaires. L'objectif, renforcer l'efficacité opérationnelle de l'aéroport au profit non seulement des passagers mais également des compagnies aériennes. Cette nouvelle solution qui vient d'être mise en place par l'Office national des aéroports va nous permettre une gestion optimale des différentes ressources aéroportuaires. C'est un système à travers duquel on va rendre des services aux passagers pour améliorer leur expérience. Il va répondre à un besoin des compagnies aériennes de plus en plus exigeantes en termes de performance et de réduction des temps d'escale. Ce nouveau système plus performant que le précédent permet une meilleure prise de décision pour les opérateurs chargés de la gestion des ressources aéroportuaires afin d'éviter d'éventuelles perturbations. C'est un système plus sophistiqué que l'ancien. Il nous permet de planifier et attribuer les ressources automatiquement pour la saison, pour la semaine. Il nous aide à détecter les chevauchements. Ce nouveau système mis en place à l'aéroport Ménara de Marrakech sera bientôt opérationnel dans les aéroports de Rabat et Casablanca. L'actualité internationale maintenant marquée par ce sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine en pleine guerre contre la Russie. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes piloté par Gézé Elhamari. Des embrassades à l'image du soutien ferme de Charles Michel à l'Ukraine. Le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne étaient présents au sommet entre l'Union des 27 et l'Ukraine. Au cœur des discussions, l'adhésion du pays à l'UE. Sur le terrain, les civils continuent de défendre notamment la ville de Bakhmout au moment où l'armée russe progresse. D'apparence inoffensive, ce ballon survole depuis quelques jours le ciel des Etats-Unis et du Canada. C'est un habitant du Montana qui a filmé l'objet mystérieux. Le Pentagone a fait savoir que sa trajectoire est aujourd'hui suivie puisque suspectée d'être utilisée par la Chine pour espionnage, Pékin a affirmé à son tour n'avoir aucune intention de violer l'espace aérien. La nouvelle proposition visant à avancer les élections générales a été rejetée cette semaine par le Parlement péruvien. Alors que 75 députés se sont exprimés contre et 48 pour, l'impasse politique s'accentue. La présidente actuelle a de son côté profité de la visite de cette raffinerie pour affirmer que sa démission n'est pas en jeu pour l'heure. C'est à Djouba au Soudan du Sud que le pape François poursuit son pèlerinage de paix. Une première visite dans ce pays d'Afrique de l'Est majoritairement chrétien. Il a obtenu son indépendance en 2011 mais reste fragile après des années de conflits. A 86 ans, le souverain pontife effectue son 40ème voyage international depuis son élection en 2013. Vous êtes bien dans le 20h week-end. Ne zappez surtout pas. Dans un instant, vous assisterez aux derniers entraînements du Ouïdè de Casablanca avant d'affronter demain à Rabal et Saoudien d'El à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Et nous recevrons l'écrivaine et journaliste Nesrin Slaoui dans Seul. Elle nous raconte l'histoire de deux sœurs victimes chacune à sa manière de violence masculine. Un roman inspiré de faits réels. Et tout de suite dans notre rubrique Esprit d'entreprise, nous allons parler un peu de mode pour un public très particulier. Les femmes enceintes et jeunes mamans après avoir longtemps été sollicitées lorsqu'elles se trouvaient en France par ses amis au Maroc pour obtenir des vêtements spéciaux, Rita Ganaoui a décidé de venir directement les produire dans le Royaume. Des tenues sur mesure 100% marocaines désormais disponibles via la toile. Rita Ganaoui qui est à mes côtés, bonsoir et bienvenue. Vous aviez un très gros poste dans une multinationale, une grosse entreprise en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer il y a trois ans au Maroc ? Bonjour Adhiaï, merci pour l'invitation. En fait, c'est à la base une réflexion familiale avec à la clé un mix d'opportunités professionnelles et un besoin de retour aux sources pour se rapprocher des siens. Et puis ça s'est produit juste avant le Covid, la crise sanitaire est passée par là et vous, vous l'avez vécu non pas comme un échec mais comme une opportunité. Tout à fait, parce que le Covid était tout simplement une clé car l'opportunité professionnelle pour laquelle j'étais venue était tombée à l'eau et donc j'ai eu une courte période de réflexion durant laquelle j'ai relancé un projet qui me tenait à cœur et celui de créer ce business et donc je m'étais dit que j'allais me donner la chance de le faire et de mener cette aventure entrepreneuriale. Alors vous créez désormais des tenues spéciales pour femmes enceintes ou maman allaitante, vous dites très précisément. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Parce que c'est une idée que vous aviez en tête depuis longtemps. En fait, l'idée à la base m'est venue parce qu'autour de moi j'avais des femmes enceintes qui manquaient vite, qui étaient vite à court de vêtements et donc il n'y avait vraiment pas d'offre satisfaisante au Maroc. Et donc l'idée était vraiment de créer ce projet 100% marocain en offrant un produit qui est utile, joli, agréable, confortable et pratique pour que les femmes enceintes aussi puissent s'assumer, puissent joliment s'habiller et pour que les femmes allaitantes puissent allaiter avec toute la discrétion et puissent rester, prendre un café avec leurs amis tout en allaitant sans devoir tourmenter. Alors ce qui est intéressant dans votre démarche c'est que vous avez été l'une des premières à tester vraiment en condition réelle puisque vous venez d'avoir un bébé il y a quelque temps les tenues que vous créez, qu'est-ce que vous en avez pensé personnellement ? testez, approuvez à 100%, vous pouvez aller acheter Citrouille sans aucun problème. Vous vendez essentiellement vos produits sur les réseaux sociaux, est-ce que vous envisagez d'élargir votre spectre de diffusion et de commercialisation ? Effectivement, on a fait une première phase d'expérimentation de ce produit exclusivement sur les réseaux sociaux. On a actuellement une page qui expose des produits, des conseils et des retours d'expérience de la communauté qui dépassent les 10 000 followers et récemment, on a eu la chance, on a dépassé la barre des 1000 clientes en décembre dernier et là, on est en train de construire un site qui verra le jour dans, je pense, dans 2 à 3 mois. Également, nos produits, on peut les retrouver dans certaines boutiques sur Casablanca qui sont spécialisées et l'idée est d'élargir, on est en train de travailler pour élargir justement dans d'autres villes du Maroc et enfin, on est en train de redéployer de la vente et de l'essayage à domicile, chose qu'on avait fait au début qui avait très bien marché parce que, comme on le sait, les femmes en santé allaitantes, elles ont des contraintes de mobilité et de disponibilité. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Rita Gnaoui. Vous étiez l'esprit d'entreprise de ce vendredi. L'info New Tech du week-end, c'est l'utilisation de carburants durables pour faire voler des avions. Un mélange de biomasse et d'huile usagée qui a permis de faire décoller pour la première fois un aéronef de cette compagnie du Moyen-Orient. Elle ambitionne d'alimenter la moitié de ses vols avec cette source d'énergie d'ici 2030 pour atteindre ensuite le zéro carbone à l'horizon 2050. l'export maintenant avec les derniers entraînements du Ouïdet de Casablanca et des Saoudiens d'El Hillel. Demain, les deux équipes entrent en lice à Rabat pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Reportage Mehdi Foudi, Youssef El Razil. Le groupe est soudé. La concentration est à son comble. Mehdi Nofti et ses 23 joueurs avancent à pas sûr vers leur entrée en matière en Coupe du Monde des clubs. Le clan Ouïdeti se dit fin prêt pour entamer l'aventure du Mondialito face aux Saoudiens d'El Hillel. Les 23 sont là. On considère que ce sont les meilleurs pour l'instant pour cette compétition et j'espère qu'on fera de bons matchs et qu'on apportera de résultats. Demain, on va représenter non seulement le Ouïdet mais le Maroc en entier et le continent africain. Donc on se doit d'être prêts. On va donner le maximum et on promet à nos fans de leur livrer une belle bataille demain pour revenir avec la victoire. Sous le regard du sélectionneur saoudien Hervé Renard, le club d'El Hillel peaufine de son côté les derniers réglages. Pour les joueurs, la mission s'annonce compliquée mais plaisante car il faudra battre une équipe épaulée par une marée rouge. Ce sont les champions d'Afrique, on est champion d'Asie donc c'est la coupe du monde des clubs. Chaque champion rencontre le champion de chaque continent donc il faut se respecter. Déjà en tant que joueur d'El Hillel ça va nous faire je pense plaisir parce que de voir un stade complètement rempli parce qu'on a vu des images des supporters du Ouïdet et on sait que ce sont les supporters qui aiment vraiment leur club. Ça va être bien, ça va être un bon match, ça va être une bonne expérience pour nous aussi parce que de jouer en Afrique c'est pas donné tous les jours. Les patrons d'Afrique et d'Asie s'affrontent demain au complexe sportif Moulai Abdelha de Rabat à partir de 15h30. Un quart de finale au parfum de finale avant la lettre qui promet des étincelles. Le livre du vendredi maintenant il est signé Neseline Sleoui après Illégitime la journaliste nous revient avec Seul un roman qui retrace le parcours parallèle de deux femmes établies en région parisienne l'une trentenaire Nora et l'autre collégienne Anissa toutes les deux sont exposées à la violence masculine sous différentes formes des situations dramatiques qui trouvent un effrayant écho dans l'actualité. Neseline Sleoui qui nous a rejoint sur le plateau du 20h week-end bonsoir ravi de vous recevoir on vous avait accueilli à distance il y a quelque temps pour votre premier livre ça s'appelait Illégitime c'était un récit autobiographique là vous avez décidé de bifurquer vers un roman donc une histoire de fiction comment s'est passé le basculement d'un style à l'autre ? D'abord merci beaucoup pour l'invitation c'est vrai qu'à la dernière fois on était en visio donc c'est quand même plus agréable de se voir en face à face absolument je confirme donc merci d'avoir réitéré l'invitation et en fait pour moi il y a eu l'hésiter à un moment donné de partir vers la fiction pour plus de liberté parce que ça permet de créer des personnages ça permet aussi de créer des nouveaux lieux même si c'est inspiré de faits réels et du coup c'était vraiment un moyen de sortir un peu de mon rôle de journaliste même si de base c'est quand même une enquête que j'ai transformée en fiction mais voilà c'était vraiment une quête de liberté et j'avais envie d'aller vers la littérature romancée Chassé le naturel il revient au galop vous êtes journaliste on l'a dit vous avez quand même mis beaucoup de réels inspirations de faits divers comme on dit dans ce livre qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire notamment d'Alisha qui avait dépris la chronique totalement et le livre est né de ça c'est à dire que je suis partie à la marche blanche à Argenteuil Alisha c'est une adolescente donc à Argenteuil qui a été poussée par deux camarades de classe et qui l'ont voyée dans la scène et l'histoire parle d'abord d'un cyberharcèlement donc moi en me rendant à la marche blanche en voyant un peu le désarroi des parents des adultes un peu l'impuissance de notre société française à gérer ce genre de phénomène je me suis dit ça mérite un livre et comme je suis aussi moi jeune trentenaire enfin bientôt trentenaire j'ai aussi des difficultés je fais face à des formes de discrimination en tant que femme je me suis dit je vais créer comme ça un livre qui va être irrigué de faits réels d'expériences personnelles et aussi d'expériences de femmes qui m'entourent et qui m'ont transmis leurs témoignages sans que je cite leur nom explicitement dans le livre alors dans votre roman on a deux sœurs donc l'aînée qui est Nora la cadette qui est Anissa deux destins différents mais tout aussi dramatiques pourquoi est-ce que leur rapport aux hommes est-il aussi problématique et conflictuel ? alors je ne sais pas si c'est tellement en rapport aux hommes ou si c'est plutôt en rapport à la société j'ai l'impression que c'est vraiment plus une question sociétale ce que j'ai voulu montrer c'est qu'on voit même les personnages masculins le personnage du papa par exemple pour moi il est très important parce qu'on voit qu'il est dans une situation un peu complexe où il essaye d'éduquer ses filles il est assez passif il est passif mais il essaye de bien faire je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans le livre il a une espèce de bonne volonté et il se dit bon moi je ne vais pas être autoritaire mais je vais être silencieux et en fait moi je m'intéresse beaucoup déjà dans Illégitime à quel point les silences dans nos familles ça nous a tous un peu abîmés on est tous marocains la famille dont vous parlez c'est assez propre j'ai l'impression au caractère des papas marocains notamment ceux qui qui ont émigré à l'étranger alors ça moi je ne fais pas une généralité mais je pense qu'en tout cas oui il y a moi les jeunes filles qui m'écrivent et qui sont des femmes maghrébines me disent qu'elles se reconnaissent beaucoup à la fois dans mon grand-père Alain Ramon qui est décédé dont je parlais dans Illégitime et dans le personnage du papa de Anissa Enora qui est voilà un homme qui essaye de bien faire et j'essaye plutôt de questionner comment la société elle nous abîme tout parce que je pense que les hommes aussi sont abîmés par l'injonction à la virilité etc mais si la société a cette emprise sur ses filles sur ses femmes est-ce que c'est parce que la cellule familiale ne joue pas son rôle je pense qu'il faut aussi l'inscrire dans un contexte français qui est un peu hostile parce que c'est une famille issue de l'immigration maghrébine et en fait ils subissent aussi le poids du racisme on le voit ils s'installent à Argenteuil ils ne sont pas sûrs de vouloir y rester etc donc en plus de ce sexisme qui peut exister dans les familles et dans toutes les familles c'est important de dire que ce n'est pas propre aux familles maghrébines et en fait ils sont surtout aussi comme ça enmitouflés dans une sorte de société qui ne veut pas tellement d'eux donc ça les rend plus vulnérables vulnérables aussi dans l'enceinte qui est censée être protectrice de l'école là aussi il y a des défaillances bien sûr et je pense que même les défaillances qui m'ont le plus choqué moi en faisant cette enquête c'est les défaillances de l'école parce que les professeurs n'arrivaient pas à voir qu'elles étaient cibles à harceler parce que les réseaux sociaux ça peut être très violent pour des adolescents et que je trouve que les parents et les adultes en général n'en prennent pas conscience parce qu'ils pensent que c'est un outil génial de divertissement etc. et on a du mal à voir un peu les dangers moi je voulais vraiment alerter les parents je sais qu'il a un côté très dramatique et très voilà c'est pas un livre très optimiste en réalité mais moi je me suis dit il faut faire un livre pour alerter et c'est important effectivement de sensibiliser autour des dangers des réseaux sociaux d'un mot vraiment pour ceux qui veulent en savoir plus vous présentez seul demain à Casablanca exactement au Sofitel Tour Blanche on organise un café littéraire vous êtes les bienvenus à 16h et pour vous inscrire vous pouvez envoyer un message à Marsa Gentil qui s'occupe de l'organisation et vous êtes les bienvenus merci infiniment en tout cas vous étiez la bienvenue Nesrine Slaoui à très bientôt pour le troisième livre jamais deux sans trois en tout cas vous êtes l'auteur ou l'autrice comme on veut puisque vous êtes féministe de seul au féminin pour clore cette édition ces images qui vont plaire aux amateurs de sensations fortes pendant tout ce week-end des base jumpers s'élancent dans le vide du sommet de la tour de Kuala Lumpur en Malaisie plus de 150 spécialistes de la discipline issus d'une vingtaine de pays sont venus faire le plein d'adrénalide en sautant d'une plateforme située à 300 mètres au-dessus du sol Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 3 février l'engouement autour du programme Forza dédié aux jeunes entrepreneurs il a permis le financement de 13 000 projets cette année il devrait y en avoir quelques 10 000 grâce à la mobilisation de plus d'un milliard de dirhams dans un instant que du sport suivi d'Al-Massaïa présenté par Rahm Al-Hennaoui nous on se retrouve demain même heure même temps Sous-titrage Société Radio-Canada